Hey, salut à tous, c'est Kigaming21 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 excusez moi, sur GTA 5 online un peu particulière je vais vous montrer comment modder entre guillemets vos véhicules donc simplement mettre les vitres teintées vertes sur vos véhicules et la fumée patriotique pour ceux qui n'auraient pas en couleur de crou et qui n'auraient pas pu la mettre donc allez c'est parti je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment mettre le verlim etc pour ceux qui ne l'ont pas débloqué car oui, on peut donc, pour ceci on va se retrouver sur mon PC sur Charles Proxy donc le lien sera en description vous l'installez et ensuite vous l'ouvrez une fois que vous l'avez ouvert donc soit vous avez iFruit sur PC ou vous avez un téléphone donc un téléphone ça pourrait être pas mal moi c'est ce que je fais car PC j'arrive pas à le faire depuis le PC tout simplement vous allez rester appuyé sur le réseau donc vous allez sur votre réseau de votre téléphone le même que votre PC et vous faites oublier donc sur Android sur Iphone je ne sais pas comment ça marche donc vous faites déjà une nouvelle session vous allez dans tool euh non proxy euh attendez euh 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 ah voilà vous allez dans help local IP adresse donc ça c'est pas mon IP c'est une IP de Charles une fois que c'est fait vous allez sur votre téléphone vous faites oublier réseau de chez vous donc le même que votre PC vous vous reconnecter et avant de mettre le mot de passe vous faites afficher option avancé dans proxy vous faites manuel alors dans le nom du proxy vous mettez l'adresse IP de Charles ici vous faites donc moi je vais la rentrer 512.168.0.47 et dans port du proxy vous mettez 4x8 donc vous mettez 8x8x8x8 et ensuite vous mettez le mot de passe de votre réseau et vous vous connecter hop là donc là ça vous connecte et vous êtes connecté maintenant une fois que c'est fait donc là je vais faire une nouvelle session pour être propre vous lancer iFruit 2 euh sur ce téléphone donc vous l'installer si vous ne l'aviez pas et là vous allez donc il faut vous déconnecter si vous étiez connecté là quand vous êtes sur la queue il pourra vous connecter vous faites find nos sessions vous faites connexion et là vous voyez j'ai plein de fichiers que ça affiche rockstar games rockstar games etc vous allez aller dans le centre de ce système ah oui j'ai oublié de vous préciser si vous avez la limite de vente ne modifiez pas une plaque parce que là vous allez sur Los Santos et une fois que c'est fait vous cherchez la voiture vous avez un problème donc pour ma part c'est la flèche j'étais voilà donc là pour moi je l'ai trouvé sur iFrit donc une fois que vous avez votre véhicule ce que vous allez tout simplement faire c'est passer deux commandes donc pour les deux commandes ça va être simple moi je vais commander deux plaques de couleurs différentes vous pouvez mettre des freins vous pouvez mettre ce que vous voulez donc allez c'est parti je vais passer ma première commande votre commande a bien été envoyée j'attends de la recevoir sur GTA hop là je repasse une seconde on change la couleur de la plaque hop là commander oui écraser oui votre commande a bien été envoyée donc là on va avoir une deuxième notification normalement et on va pouvoir commencer nickel donc une fois que c'est fait on va se retrouver sur Charm Proxy que je vais vous mettre en plein écran hop là donc excusez moi si c'est un petit peu étiré euh ce que je vais faire je vais le mettre en grand comme ça et tac hop là hop là hop là c'est nickel bon je ne sais pas si vous verrez bien mais bon donc là on va se rendre encore Proxy donc le deuxième on va cliquer deux fois on va aller encore on va faire plus et là vous voyez on a deux tickets donc moi euh ce qu'il faut que vous fassiez vous prenez le euh premier ticket euh attendez je vais quand même aller vérifier parce que j'ai un petit doute euh ouais vous prenez le premier ticket une fois que vous êtes sur le premier ticket vous allez cliquer sur le petit stylo donc sur le premier ticket ah bah tac et vous allez aller donc dans texte donc là vous avez plein de numéros donc c'est dans l'ordre des numéros normaux 1 2 3 etc donc là on va aller chercher pour les vitres teintées vertes le numéro 10 donc c'est parti le numéro 10 il est là on est sur 1 pour les vitres teintées vertes on va aller sur 140 ok les gars là on est sur 140 on a déjà les fumées vertes donc vous pouvez faire des tests c'est euh vous pouvez mettre 150 147 je n'ai pas encore essayé ce qu'il faut savoir c'est que au bout d'une demi-heure ou une heure vous ne recevrez plus des notices sur GTA il faudra attendre pour continuer donc là c'est parti là j'ai déjà mis la fumée euh les vitres teintées donc si vous ne voulez pas teinter les vitres vous ne mettez pas et là on va faire la fumée patriotique donc on va chercher 25 26 27 et 28 donc là 25 on est à 1 25 c'est nickel 26 on est à 226 on est à 0 27 on est à 6 on est à 0 également et 28 et 28 on est à 6 on est à 0 également une fois que c'est fait euh je vous montrerai dans une prochaine vidéo pour modder la vigilante euh vous pouvez mettre par exemple le vert lime pour ceux qui ne l'ont pas débloqué euh du coup vous allez chercher le numéro 7 7 7 7 7 7 euh 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 je me rappelle plus très bien je me rappelle plus très bien où est-ce qu'il faut aller le chercher euh euh je suis désolé il faut que je retrouve pour le vert lime euh je me rappelle plus très bien où est-ce qu'il faut aller le mettre euh je vous ferai une vidéo là-dessus pour les couleurs ne vous inquiétez pas euh ah attendez je pense à moi on va voir car ah voilà 7 donc là on est à moins 1 ok les gars donc là on va enlever le moins 1 et on va mettre tout simplement euh 52 donc 7 hop là on met 52 pour la euh couleur vers lime une fois que c'est fait on va tout simplement faire execute et sur GTA on va attendre la notification la notification du LS custom donc des fois faut attendre un peu voilà amener votre flange GT là tout est normal pour l'instant euh vous voyez que j'avais un habit normal donc réparer véhicule très télécommande et comme par hasard donc déjà j'ai le vert lime donc si vous ne l'avez pas débloqué vous pouvez l'avoir comme ça j'ai les vitres teintes vertes je ne sais pas si vous l'avez bien vu ou pas et j'ai la fumée patriotique donc là un peu d'exprès il fait nuit et vous voyez que j'ai la fumée patriotique que je n'avais pas avant donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu euh que vous pourrez monter vos véhicules comme vous voulez euh malheureusement on ne peut plus faire les plaques Youngton avant on pouvait mais là on ne peut plus euh donc j'espère que cette vidéo vous aura plu elle vous aura été utile je vous referai une vidéo pour modder les gens de la vigilante euh je vous dit tout de suite malheureusement on ne peut plus modder avec les gens de Beniz donc ça c'est dommage et bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle vous aura été utile donc je vous rappelle que euh si vous ne recevez plus les commandes au bout de 2-3 fois que vous aurez cliqué sur appli sur Swan Proxy c'est que vous avez euh dépasser le temps donc vous devrez attendre le lendemain et moi j'ai plus grand chose à ajouter j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura servi pour ceux qui auront pas le verlim ou pour ceux qui voudraient les vitres teintées vertes comme moi euh si vous voulez essayer par exemple au lieu de mettre les quatre des vitres teintées vertes euh 10 140 euh vous pouvez mettre 150 pour essayer si ça vous le prend vous verrez la couleur que ça vous fait en tout cas moi j'ai plus grand chose à ajouter si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et bah je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao